Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Puis j'arrivais avec le Canadien, puis finalement, après 27 ans, j'arrive, puis je signe avec le Canadien, puis je jouais dans la Ligue internationale dans le temps. Il y avait la Ligue américaine, Ligue internationale, il y a la East Coast League, Montréal, c'était joué pour le Canadien. Puis c'était un match contre le New Jersey, puis on avait le chandail rouge, puis je rejure, vous avez été sur la glace tantôt, là, mais j'ai embarqué dans le warm-up, dans la période d'échauffement, puis je regardais mon chandail, puis j'étais « non, je vois que j'ai le chandail du Canadien ». Non, mais il y a tout ça, l'histoire, puis vous voyez, c'est le salon des enfants. Je vais raconter mon histoire, moi, je suis parti de Baie-Comeau, de chez moi, j'avais 13 ans. Dans ce temps-là, il y avait un repêchage, une jet 3, puis je suis parti de chez moi à Baie-Comeau, puis je rêvais de jouer dans la Ligue nationale, et j'ai été repêché à Hall, qui a coaché à New York, à Lévinion, il m'a déjà dit, puis c'était, j'arrivais à Montréal, mais il m'a déjà dit, « deviens la meilleure version de toi-même ». Tu sais, « qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer à tous les jours », c'est un peu ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, pas seulement comme joueur, comme personne aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ? Moi, là, j'ai 47 ans, je vais avoir 47, j'ai 46, mais je vous le jure, je m'entraîne à tous les jours, j'essaie de bien manger, je fais attention aux gens autour de moi, à chaque année, je me dis, « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie ? » Deuxième conférence, c'est là un petit peu plus actif, je dirais. On a le privilège d'avoir le directeur en performance des Canadiens avec nous, M. Pierre Allard. Bonjour tout le monde, ça va bien ? Oui, oui, merci, ça va bien aussi. Félicitations pour l'avoir, pour avoir gagné le congo, j'espère que vous passez une bonne journée, là, depuis votre arrivée. Vous êtes assez privilégié, et puis on est content aussi de vous avoir. Donc, vous allez devoir, je veux beaucoup que, c'est important de planifier sa nutrition par rapport à ça, la journée. La journée, où on a beaucoup, beaucoup d'activités, bien, comme je vous le disais, il y a la préparation, donc qu'est-ce qu'on va manger avant. Et puis, c'est important, surtout, qu'est-ce qu'on va manger après pour récupérer. Comme je vous le disais, avant, c'est plus au niveau de tout ce qui est glycogène, le sucre. Une fois que l'entraînement est terminé, là, on veut refaire nos réserves d'énergie, donc on a encore du sucre. On a... On tire, on tire, je nous perçois. Faites-moi, 4 points. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et que si tu es capable de venir en appui sur ton jambe, et puis de supporter ton poids, d'un côté transférer le poids d'un côté, revenez, tu transfères, on appuie, on revient, comme celle-ci, déjà c'est un bon début, déjà tu es capable de supporter le poids que tu as, on peut décaler un avant, un arrière. Ce que je veux c'est quatre poids pour vous emmener, comme si c'est une fente, et puis on ramène le pied, on ramène, on pousse, quatre poids. Applaudissements. Alors là, on va voir, on se trouvait les joueurs qui arrivent tout à fait, mais il faut que vous voyez à Pébé, les joueurs, ça c'est le back-pack, il y a quand même l'ascenseur qui est là, qui arrive ici, il faut être motivé le truc à bord, puis ils sont bien du match, ils s'en montrent, ils n'ont pas dans leur bestial. Les autres, ils ont un bestial spécial, avant de s'habiller dans le bestial qu'on va voir, ils vont au bas, ils vont à la salle à manger, ils s'en ont vraiment, ils touchent en l'autre, puis après ça, ils souhaitent, c'est notre bestial qui est là. On pousse les joueurs qui arrivent ici pour la première fois, on leur rappelle qu'on a le 24 à Montréal, c'est pas le vrai groupe, on a le 24 à Montréal. Qui est le deuxième, qui est le plus après Montréal? Le Toronto. Oui? Très. C'est bon, c'est bon. On a aussi la photo, il y a deux joueurs qui sont pris dans l'équipe, M. Mécanet, M. Sherbank, les autres sont là. Puis quand les joueurs sont prêts, bien vous allez voir la porte en bois qui est au fond du bestial à droite, c'est la porte qui mène à ce que vous avez dit. Puis après ça, les joueurs s'en viennent dans le bestial, ils s'habillent, ils s'en vont, ils prennent la porte de métal qui est comme celle-là, à côté du, j'avais peut-être vu le bestial avec 4 CH. Quand il y a un cordon de sécurité, on ne peut pas passer le bord, c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer tout le monde en même temps. Puis comme vous allez voir dans le bestial, il y a la forme du logo global. Bien, en avant de vous autres, il y a trois bancs, Aaron Price, c'est le dernier banc à gauche. Puis à côté d'Aaron Price, à gauche, elle porte comme ça. C'est la porte qui mène dans le corridor qu'on voit pendant les intermissions pour les joueurs qui sont pas interviewés. À la fin de mars, il y a un corridor, bien c'est le corridor qui mène à droite. 긴at. ... 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